Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un véritable trésor du patrimoine. Un trésor pour plusieurs raisons. Déjà, car l'auteur est Ibn al-Qa'im, et donc un savant éminent. Un savant qui est connu pour sa spiritualité et pour son savoir. Mais également, car le sujet traité est un sujet extrêmement important. Un sujet essentiel, à savoir les ruses de Satan. Comment est-ce que le diable cherche à se mettre sur le chemin du croyant, cherche à se mettre sur le chemin de l'homme, afin de le détourner justement du droit chemin. Afin de le pousser à la déviation et à l'égarement, pour qu'il soit condamné éternellement à l'enfer. Alors, connaître le diable, connaître ses ruses, connaître les remèdes pour s'en protéger, est essentiel pour toute personne qui souhaite avoir un cœur sain, qui souhaite cheminer vers Allah sereinement, et qui souhaite pouvoir entrer au paradis, et voir Allah, contempler Allah, quand il sera dans le paradis. L'imam Ibn al-Qa'im, dans ce livre, va nous faire d'abord une longue introduction sur le cœur, et sur la place du cœur dans l'être humain, et sur l'importance d'avoir un cœur sain. Il va nous parler ensuite des maladies du cœur, et surtout, il va nous donner les remèdes pour soigner son cœur, pour guérir son cœur, pour se mettre à l'abri, justement, de ces maladies qui peuvent le toucher. Donc, c'est un livre qui va nous focaliser sur nous-mêmes, sur notre intérieur, sur les ruses du diable, afin de perturber l'être humain, mais surtout, comment avoir un cœur sain, et comment se soigner, se protéger, de toutes les maladies qui peuvent venir, de toutes les ruses du diable qui peuvent nous toucher, et qui vont justement détruire notre cœur, et le rendre mort et mauvais. Ce livre est profondément éducatif, et profondément spirituel. C'est en fait une véritable encyclopédie sur le cœur, une véritable encyclopédie sur les ruses du diable, et la manière dont le diable cherche à détourner l'homme. Ainsi, à travers ce livre, on va développer sa spiritualité, on va augmenter sa foi, mais surtout, on va se rendre compte de l'importance d'avoir un cœur pur, l'importance d'avoir un cœur sain, et l'importance de travailler pour cela. Et surtout, on va se rendre compte que la ruse du diable est faible, mais on va avoir des exemples pratiques, qui vont nous montrer comment est-ce que le diable a pu s'attaquer à différentes catégories de personnes, et comment est-ce qu'il a pu les détourner justement du droit chemin. Et donc, en étant prévenu contre ces ruses, en étant alerté sur l'importance d'avoir un cœur sain et vivant, à travers cette véritable encyclopédie sur le cœur, qui est, comme je vous l'ai dit, pédagogique et spirituelle, on va avoir tous les ingrédients et tous les éléments pour avoir un cœur sain et se protéger des ruses du diable. Les ruses de Satan. Un véritable trésor. Une encyclopédie sur le cœur. Une encyclopédie sur les ruses du diable. Traduit par deux éminents traducteurs, à savoir le frère Wood et le chère Mohamed Karimi. Un livre à avoir dans sa bibliothèque, car il fait vraiment partie des trésors, parmi les trésors des livres islamiques.